Générique ... Bienvenue sur CardioOnline pour la première édition spéciale des IJSFC 2021. Je suis Jean-Claude Deharo du CHU de Marseille et j'ai la chance d'être avec Hélène Elchaninoff, cardiologue au CHU de Rouen, qui a été la grande organisatrice de cette réunion et qui est la secrétaire scientifique en charge des journées. Alors Hélène, comment avez-vous réussi à digitaliser notre grand rendez-vous annuel ? Alors effectivement, les IJEC, on le sait, c'est la réunion annuelle qui réunit physiquement en présentiel plus de 7000 cardiologues et ça a été difficile puisque vous savez que la situation sanitaire nous a pas tout de suite éclairé sur ce qui allait se passer un an plus tard puisque c'est une réunion qui se prépare facilement un an à l'avance et donc nous avons dû beaucoup évoluer et puis avec le président du congrès, Ariel Cohen, avec le comité d'organisation, les présidents des groupes et filiales, nous avions d'abord élaboré un programme présentiel et puis nous avons dû ensuite faire un backup préenregistré et ensuite de passer au digital et tout ça nécessitait finalement de raccourcir la durée des sessions pour que ce soit attractif en digital, raccourcir la durée des présentations et donc il y a eu beaucoup de travail, de refond du programme basé sur les propositions des présidents, des groupes et filiales, bien sûr également les sessions des partenaires, les conférences et donc pour aboutir à ce qu'on vous présente sur deux jours. Parfait. Alors les journées européennes, c'est un rendez-vous de formation pour les cardiologues. Ça a été facile de transformer en digital ce rendez-vous de formation ? Alors oui, puisqu'en fait on a présélectionné, bien sûr on n'a pas pu prendre tout ce qu'on avait bâti initialement, mais on a essayé de garder les sessions phares qui étaient les plus adaptées au public, aux hospitaliers, aux libéraux, aux plus jeunes, également au paramédical. Et puis on a aussi, on avait eu la volonté d'ajouter une couche supplémentaire de formation avec un espace simulation et cœur de métier et cet espace simulation, c'est quelque chose, c'est vraiment une innovation. Ça a été fait sous la direction du professeur Anne Bernard de Tour et c'est quelque chose, je crois, qu'il faut vraiment aller regarder de plus près puisqu'il y a plus de 25 capsules de situations cliniques montrées en pratique avec des mannequins, des capsules de comment réaliser une échographie transosophagienne par exemple sur la valve mitrale. Donc ça c'est quelque chose de vraiment nouveau, innovant et qui est vraiment dans l'air du temps de la médecine. Très bien. Alors bien sûr, aux journées européennes, on s'attend toujours à un niveau scientifique élevé. Ça a été possible avec la digitalisation toujours ? Oui, toujours et peut-être même encore plus parce que bien sûr, il y a toujours toutes les mises au point des différentes sessions donc élaborées par les présidents, il y a les sessions des partenaires et puis il y a tous les abstracts puisqu'il y a toujours un appel à soumission d'abstracts et tous les abstracts qui avaient été retenus en poster en abstract ont été retenus dans également un espace dédié avec toutes les communications préenregistrées, trois minutes brèves, donc de la production scientifique en fait de notre communauté et également un espace prix et bourse pour mettre en avant les lauréats et donc essayer de stimuler encore plus la communauté cardiologique à produire et à faire de la recherche de qualité. Très bien. Alors c'est vrai que la société française a beaucoup de partenaires habituellement lors du congrès physique. On a pu reproduire et retrouver tous ces partenaires lors de ce congrès digital ? Alors effectivement, ça a été aussi également quelque chose de difficile puisque les frontières étant fermées, bon même les orateurs, les modérateurs ne pouvaient pas se déplacer mais on a pu garder un grand nombre de sessions de partenariat avec les sociétés savantes en particulier d'Afrique du Nord, d'Afrique, avec des sociétés de cardiologie hors frontières, avec la société européenne et puis on a pu aussi faire des sessions communes que traditionnellement on met en place avec des sociétés savantes telles que la société d'anesthésie réanimation et d'autres partenaires. Donc on a vraiment réussi quand même à maintenir ces partenariats qui sont très importants, ce d'autant que la cardiologie, elle s'ouvre quand même beaucoup maintenant à d'autres disciplines, d'autres organes, le rein, le diabète, etc. Oui, des partenariats très importants. Merci beaucoup Hélène. Ariel Cohen, vous êtes le président de la Société Française de Cardiologie, un expert reconnu en imagerie, cardiologue bien sûr, à Paris, à l'hôpital Saint-Antoine. Alors on vient d'entendre une conférence sur l'imagerie en coupe dans la maladie coronaire qu'a donnée Jean-Nicolas Dacher. Quel enseignement pourrait-on en tirer ? Je crois que ce thème traité magnifiquement par Jean-Nicolas est emblématique de la réflexion du cardiologue. Hier, on faisait des examens de façon successive, un interrogatoire, un examen clinique, un électrocardiogramme, un test d'effort. On se posait des questions sur un test d'ischémie, lequel, éventuellement couplé à l'imagerie, et puis on allait vers la coronarographie. Aujourd'hui, dans les recommandations européennes, et Jean-Nicolas a beaucoup insisté sur ce point, ont été mis sur le même pied l'exploration non-invasive de l'ischémie myocardique dans la détection du maladie coronaire stable versus le scanner coronaire. Et finalement, les Européens n'ont pas tranché. Demain, je pense que ça va être tranché. Ça a été fait par nos collègues anglais. La première intention, ce sera le scanner coronaire, comme ça a été montré dans des études prestigieuses, ischémia par exemple, et les autres tests d'imagerie non-invasive, y compris le CTFFR, viendront en complément de ce scanner coronaire avec un test d'ischémie éventuellement utile, mais éventuellement fait en salle de cathétérisme. Donc je crois que ce thème est vraiment emblématique de l'évolution de notre évaluation de la maladie coronaire. Très bien, donc une conférence à regarder. En ce qui concerne l'imagerie en cardiologie interventionnelle, il y a plusieurs modalités, bien sûr, d'imagerie. Est-ce qu'elles sont réconciliées maintenant ? Est-ce que ce programme va nous permettre de saisir une réconciliation entre ces différentes modalités ? Jean-Claude, on pourrait, sans faire d'euphémisme maladroit, parler enfin de fusion. Là encore, on a des techniques d'imagerie non-invasive qui sont complémentaires, prescrites de façon plus ou moins stratifiée, graduelle. Le test d'ischémie, là encore, l'imagerie par IRM, l'échographie. Et on se pose toujours la question d'examen de première intention. C'est une question de nos collègues très souvent. Et là encore, je crois qu'on est en train de simplifier cette approche. Par exemple, pour l'exploration des valvulopathies, l'échographie reste examen de première intention. Mais très vite, les autres techniques viennent apporter des informations, en particulier l'IRM pour les valves ou le myocarde, le scanner pour les coronaires, mais pas seulement, également pour explorer les cavités. Et puis, ce mariage, cette fusion, c'est opéré en salle de cathétérisme interventionnelle. Et il est possible, aujourd'hui, maintenant, de marier, comme vous le dites, la fluoroscopie avec le scanner, la fluoroscopie avec l'échographie tridimensionnelle, et d'obtenir des images de très grande qualité qui permettent à l'opérateur, le cardiologue interventionnel, de guider son geste percutané, fermer une cloison interauriculaire ou déployer, donc, un dispositif, traiter une cardiomyopathie hypertrophique obstructive, corriger un vis valvulaire. Et cela, avec une précision extrême, ça a été bien montré pour l'auricule gauche. Donc, là, je crois que le mariage est consommé. Merci beaucoup, Arielle. Un programme très intéressant dans le domaine de l'imagerie. Thierry Folligué, chirurgien cardiaque à l'hôpital Henri-Mondor, à Créteil, président du groupe des valvulopathies de la Société Française de Cardiologie. Jean-François Obadia a donné une conférence sur le traitement chirurgical de l'endocardite infectieuse. Une belle conférence. On a l'impression que la mortalité reste quand même assez importante encore dans cette pathologie, malgré tous les progrès. Tout à fait, Jean-Claude. Donc, effectivement, l'endocardite infectieuse reste un problème grave dans les pays développés et en France, avec une incidence qui ne baisse pas, paradoxalement. Et la conférence de Jean-François, du professeur Obadia, est remarquable parce qu'il a montré les limites de la chirurgie. Maintenant, il n'y a presque plus de limites. On peut opérer et reconstruire des valves, faire des opérations extrêmement complexes. Donc, la limite, ce n'est plus l'opération, c'est plus le patient, sa comorbidité. Et en fait, dans les hôpitaux tertiaires comme Henri-Mondor et les autres, on voit qu'on a de plus en plus de patients âgés avec des pathologies très graves, évoluées, des abcès de l'anneau, des valves, des reduxes, des triduxes, des quadriduxes. Et donc, paradoxalement, la mortalité, bien qu'il y ait des imageries et qu'il y ait une progression de la chirurgie et de l'anesthésie ne diminue pas parce que ces malades sont souvent référés, peut-être, à mon sens, un peu trop tard. Et donc, je pense qu'il faut plaider pour, lorsqu'on a une endocardite, l'envoyer rapidement dans un centre tertiaire. Ça ne veut pas dire qu'on va l'opérer. Mais le centre tertiaire a l'habitude d'avoir des imageries, les IRM, les scanners et puis les ETO 3D avec des cardiologues qui sont rodés à ça, des médecins infectiologues. Et nous, on a toutes les semaines un staff endocardite. Et donc, on a ce qu'on appelle la SOS endocardite où on nous envoie la majorité des endocardites. Ça ne veut pas dire qu'on va tous les opérer. OK. Très bien. Il va être souvent question, au cours de ce programme des IJSFC, de traitement interventionnel des valvulopathies. Ça ne pose pas de problème aux chirurgiens, ça ? Non, je pense que pour les chirurgiens, c'est une évolution qui est comme le TAVI. C'est-à-dire qu'on voit bien que, de plus en plus, la chirurgie ne diminue pas forcément, mais devient différente. Il restera toujours la chirurgie. Mais maintenant, il va y avoir, on voit dans les prochaines années, normalement en 2021, la valve mitrale qui commence à être accessible, soit par voie transatréale, donc avec un abord mixte chirurgical et percutané, soit par voie transatréale. Et puis la valve tricuspide, on sait qu'il va y avoir probablement trois différents types de valves qui vont émerger en 2021. Une valve qui est mise par voie transatréale et deux autres valves qui sont mises par voie fémorale. Et ça, ça aussi, ça va révolutionner les choses. Est-ce que ça va diminuer la mortalité ? On ne sait pas, mais ça va diminuer la morbidité puisque de toute façon, il n'y aura pas de CEC. Et ce sera... Mais là aussi, ça rejoint la même chose. C'est des centres extrêmement experts dans des salles spéciales avec des chirurgiens et des art-teams. Donc je pense que c'est une évolution qui est extrêmement intéressante. Et dans le programme qui a été mis en place, il va y avoir énormément de sessions là-dessus. Je pense que c'est très intéressant. Merci beaucoup. Donc beaucoup d'innovation au programme. Jean-Benoît Tambeau, cardiologue au CHU de Bordeaux, spécialiste de cardiopathie congénitale et d'adulte, porteur également de cardiopathie congénitale corrigée. La conférence de Damien Bonnet portait sur les myocardites de l'enfant. Alors pour nous, cardiologues, la première question qui se pose, c'est est-ce que tout enfant peut faire une myocardite ? C'est une bonne question. C'est intéressant cette conférence à double titre. D'abord parce que dans l'actualité, il a été décrit au printemps un syndrome inflammatoire multisystémique qui touche l'enfant, qui est associé à l'infection par la Covid et qui est une forme de myocardite associé à un syndrome de Kawasaki-like parce qu'il y a les mêmes atteintes inflammatoires que le Kawasaki, les mêmes atteintes cutanées. Il y a juste au niveau cardiaque où la dilatation coronaire est plutôt en arrière-plan par rapport à l'atteinte myocardique. Tout ça montre bien que entre l'agent infectieux qui va occasionner l'atteinte inflammatoire, il y a probablement autre chose. Et le professeur Bonnet a montré de manière très intéressante dans sa conférence qu'il y avait un facteur génétique de susceptibilité myocardique qui pouvait conditionner l'atteinte plus ou moins grave de ces formes-là. Et donc c'est pour ça qu'on le découvre de manière très actuelle aujourd'hui qu'il peut y avoir des formes plus ou moins graves dans des atteintes qui sont médiées par des infections et par des virus. Très bien. Alors moi, dans ma pratique, je me rends compte que votre spécialité est en pleine expansion. Et dans ce programme, on arrive à refléter cette explosion de la spécialité ? C'est un programme qui est riche et qui montre effectivement toute la richesse de la discipline. La cardiologie pédiatrique et congénitale est en pleine évolution. Mais ça a toujours été une discipline qui est à la pointe du progrès puisque la première chirurgie cardiaque, c'était dans le congénital. La première CEC, c'était dans une cardiopathie congénitale. La première implantation de valve percutanée, c'était la valve pulmonaire en 2000. C'était chez un enfant à l'hôpital Necker. Donc tous ces éléments-là ont toujours été une discipline à la pointe de l'épée qui a été toujours très avant-gardiste. Et ça le reste aujourd'hui. Donc c'est une discipline qui se développe beaucoup et pour laquelle aujourd'hui, les interventions rythmologiques ou interventionnelles se deviennent de plus en plus fréquentes et nombreuses. Et d'ailleurs, on a, avec le groupe de rythmologie identifié, un cadre et une organisation pour la prise en charge des troubles du rythme de l'enfant et du congénital adulte qui montre que c'est une véritable discipline. Et on travaille beaucoup sur l'interventionnel aujourd'hui. Et il y a un registre au niveau de la FCPC, de la Société Française de Cardiologie, qui se met en place sur les clips, sur les valves systémiques tricuspides, c'est-à-dire que c'est les ventricules droits qui vont être sous la horte et pour lesquels on a fait les premiers cas au niveau national et on est en train de publier les premiers résultats. Et on va colliger tout ça dans un registre national. Donc c'est vraiment une discipline qui se développe beaucoup et qui attire beaucoup de jeunes aujourd'hui. Merci. Je pense que le programme reflète parfaitement cette évolution. Je vous remercie tous les quatre. On doit maintenant accueillir d'autres invités qui vont venir nous parler du programme et des actualités de leur discipline. Merci. Très bien, nous nous retrouvons avec de nouveaux représentants de la cardiologie. Professeur Alain Cohen-Solal, cardiologue à Paris, à l'hôpital Lariboisière, représentant du cercle de cardio-oncologie. Alors c'est une surspécialité qui nous concerne tous. C'est un des points clés dans notre pratique quotidienne, c'est de dépister précocement la cardiotoxicité des chimiothérapies. On va en parler au cours de ces idées ? Oui, il y aura au moins deux sessions là-dessus. C'est vrai que c'est un problème fréquent pour le cardiologue traitant, qu'il soit à l'hôpital ou en ville, parce que le cancer augmente de plus en plus, donc il y a des traitements de plus en plus efficaces et on peut tout gâcher avec un traitement cardio-toxique. Donc le cardiologue a un rôle très important, il a en particulier l'écho. Le problème, c'est que la fraction d'éjection, ça arrive, ça altère tardivement et donc on charge des marqueurs plus précoces. Ça peut être la FEVG avec produit de contraste ou en 3D. Ça peut être le strain surtout, qui se développe de plus en plus, qui a une très bonne indication là-dessus. Et enfin, ça peut être les biomarqueurs en ville et très souvent, les biomarqueurs qui augmentent, c'est un signe précoce par rapport à l'échographie cardiaque. Donc tout ça, on va l'évoquer. Très bien. Et quand malheureusement, on est confronté à une insuffisance cardiaque après chimiothérapie, c'est une forme d'insuffisance cardiaque ? Oui, c'est ça qui est un peu ennuyeux, parce que c'est une forme qui est clairement plus grave que les autres. On comprend mieux pourquoi d'ailleurs, parce qu'on sait maintenant que le cancer entraîne souvent une atrophie cardiaque et les antracies qu'ils ont en particulier entraînent également une atrophie cardiaque. Donc on voit bien que ces cœurs, ils ne sont pas très dilatés en général. C'est des cœurs relativement rigides, peu distensibles, peu compliants. Les patients restent souvent très taquicards. Donc la titration médicamenteuse est souvent plus difficile que ces patients. Les IEC, l'entresto, les bêtas bloquants. Il faut faire plus attention. Il y arrive quand même, parce que le bénéfice comme traitement moderne est très clair. Mais disons, la titration médicamenteuse est un peu plus délicate. Donc il faut les détecter tôt en particulier, parce que c'est plus facile. Et ça, on le verra dans le programme. On le verra également dans le programme. Il y aura une session là-dessus. Merci beaucoup. Olivier Piau, cardiologue à Saint-Denis, représentant du groupe de rythmologie et stimulation cardiaque de la Société française, qui m'est très cher. Alors, il me semble qu'il y a une grande actualité cette année. Ce sont les recommandations européennes de la Société européenne sur la fibrillation atriale. Est-ce qu'il y a des points particuliers à relever ? Alors oui, toujours un document très important et très utile pour les cardiologues de synthèse. Deux points que je voudrais souligner. Un premier point, c'est la proposition d'une prise en charge structurée, un diagnostic structuré de la fibrillation atriale avec ce qu'on appelle l'approche 4S. Alors les 4S, c'est quoi ? C'est le risque d'accident vasculaire cérébral, le stroke. Ensuite, l'évaluation de la sévérité des symptômes, donc des choses pour l'instant assez classiques. Le troisième point, c'est, on va regarder le substrat, les comorbidités, la cardiopathie rythmique, et puis évidemment, la charge de fibrillation atriale, donc le type de fibrillation atriale, ou alors si on a, ça permet d'ouvrir aux outils connectés, aux méthodes d'évaluation du pourcentage du temps en fibrillation atriale, etc. Un deuxième point très important, cette fois-ci au plan thérapeutique, c'est l'évolution de la place de l'ablation de la fibrillation atriale qui monte en classe 1 de recommandation après échec d'un anti-arythmique ou même après échec d'un traitement bétabloquant chez un patient qui reste symptomatique ou dans la science cardiaque. Exactement. Et puis même un niveau 2A maintenant, en première intention, dans la fibrillation atriale paroxystique. Donc je crois qu'il y a vraiment une progression de cette thérapeutique qui a montré son efficacité. Oui, alors Olivier, j'ai vu dans le programme énormément d'innovations. J'ai vu qu'on parle beaucoup de leadless, bien sûr, c'est très à la mode, cette stimulation sans sonde. Il y a des choses vraiment importantes. Alors oui, il y aura plusieurs communications là-dessus. Je pense que c'est important de noter qu'on est en train d'évoluer de la stimulation conventionnelle avec des appareils, avec des sondes intracardiaques, avec des petits outils, des petits bestmakers qui sont totalement intracardiaques pour la stimulation à droite, qui permettent aussi maintenant de stimuler en double chambre. Et puis on a aussi des stimulations sans sonde à gauche, donc une resynchronisation sans sonde endocardique, ce qui est intéressant parce qu'elle serait plus efficace que la resynchronisation épicardique qu'on fait avec les sondes qu'on passe dans le sinus coronaire. Mais ça, c'est en cours d'évaluation dans des essais actuellement. D'accord. Bon, donc un programme très riche. Merci beaucoup, Olivier. Atul Patak, cardiologue à Monaco, qui est bien sûr le représentant de la Société française d'hypertension intérieure, la filiale d'hypertension intérieure de la Société française de cardiologie. Alors, Atul, la dénervation rénale, on en parle beaucoup. Est-ce qu'on va continuer à en parler lors de ces journées ? C'est l'année de la dénervation rénale 2021. Le point d'orgue de 10 années de recherche, de balbutiements, de questionnements, avec au final au moins 3 essais qui confirment l'intérêt et la place de cette technique pour la prise en charge de l'hypertension artérielle. Chez des sujets à risque modéré, sans traitement, finalement, la dénervation rénale fait ce que ferait un ou deux médicaments lorsqu'on la propose à des hypertendus vierges de tout traitement. C'est les programmes que vous reconnaîtrez avec l'acronyme OFF, pour OFF-MED, c'est-à-dire les essais, où on a arrêté les traitements médicamenteux et regarder si la dénervation marchait pour confirmer ce qu'on appelle la plausibilité biologique, c'est-à-dire est-ce que la dénervation rénale percée est capable de réduire la pression artérielle. Et puis, un deuxième volet d'essais qu'on a appelé les essais ON-MED, c'est-à-dire la dénervation rénale est proposée en plus du traitement, elle s'adresse à des hypertendus dont le risque est plus élevé, un à trois médicaments. Et là, encore une fois, on confirme que cette technique réduit la pression artérielle en consultation d'à peu près 10 mm de mercure pour la pression systolique, 5 pour la pression diastolique. Et chose très intéressante, ce bénéfice de consultation se voit également lorsqu'on mesure la pression artérielle pendant 24 heures sur les données de MAPA. Donc, on y est, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, les agences de régulation évaluent les dossiers, on parle déjà de remboursement, de filières. Et puis, je dirais que les données observationnelles confortent ces données des essais cliniques et montrent que cette technique a le vent en poupe. Donc, je crois que 2021, ce sera une année très intéressante pour cette technique. Donc, on va en parler, bien sûr, au cours de ces journées européennes digitales. L'année 2020 a été aussi une année marquée par la COVID. COVID et hypertension artérielle, on en a parlé, et je pense que ça va se refléter dans le programme. Tout à fait. On parle aujourd'hui en France de 14 millions de patients hypertendus. Alors, ce qu'on a appris des études observationnelles, des registres durant ces derniers mois, c'est que l'hypertension n'est pas un facteur de risque d'infection par le coronavirus. Par contre, lorsqu'on regarde le phénotype des malades infectés, on retrouve des hypertendus. Quasiment 22% des patients infectés par ce virus sont des hypertendus. Et cette hypertension artérielle, lorsqu'elle s'associe à des comorbidités cardiovasculaires et à d'autres facteurs de risque, majeure, le risque de passage à une front grave ou même le risque de mortalité. Donc, être hypertendu n'est pas un risque en soi, mais on retrouve énormément d'hypertendus dans ces cohortes de patients qui sont infectés par le coronavirus. Et on en parlera, on expliquera pourquoi, on verra. Traitement peut-être aussi joue un rôle ? Exactement. C'est une deuxième polémique qui a émaillé l'année 2020. Faut-il ou non arrêter le traitement par IEC ou ARA2 ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce virus, il rentre dans les cellules par l'intermédiaire de cette spike protéine qui se lie au récepteur ACE2. ACE2, ça nous rappelle quelque chose, l'enzyme de conversion 2. Et en fait, on a imaginé, pendant longtemps, de façon très hypothétique, que traiter les patients par IEC ou ARA2 augmenter l'expression de l'ACE2 et donc augmenter la susceptibilité de ces hypertendus à être infectés par le virus. Il n'en est rien. Et le message à retenir, c'est que nos patients hypertendus traités par IEC ou ARA2 ou les autres, les insuffisants cardiaques, des coronariens, il ne faut surtout pas arrêter ces traitements chez ces patients parce qu'il semblerait même que ces traitements protègent ces patients de complications graves. Donc, on en parlera également. On en parlera également. Merci beaucoup. Guillaume Bonnet, cardiologue au CHU de Bordeaux, représentant du Collège des Cardiologues en Formation. Les Cardiologues en Formation, ce sont des cardiologues très dynamiques, très intéressés justement par la formation. Et d'abord, dans le programme, qu'est-ce qui a retenu le plus l'attention de ces Cardiologues en Formation ? Alors, si on devait retenir une chose en termes de formation, c'est bien sûr le parcours simulation. Un énorme défi qui a été relevé sur l'implication d'Anne Bernard, qui a vraiment réussi à relever le défi. C'est un parcours qui était initialement dédié totalement à quelque chose de très pratique avec des mannequins, avec des mises en situation. Et en fait, ce parcours, au sein de l'e-congrès, il a vraiment été complètement transformé avec plein de mises en situation à la fois des scénarios. Compétition aussi, je crois. Et aussi, vous avez raison, une compétition. Donc, on a la chance d'avoir 15 équipes qui représentent 15 villes. Et il y aura une grande finale qui se déroulera dimanche. Et voilà, donc j'invite vraiment tous les jeunes et aussi les jeunes qui ont un peu vieilli, mais qui restent jeunes et qui ont envie d'aller dans cette dynamique d'humidité parce que finalement, la simulation, c'est avant tout reconnaître ses erreurs. Et c'est un peu ce qu'on peut voir aussi des fois sur des RMM. C'est-à-dire qu'on est face à ces situations où on peut améliorer des choses. Et je trouve que c'est une culture qu'on a apprend dès le début d'essayer de faire mieux et idéalement sur un patient virtuel. Donc, on est toujours un cardiologue en formation. Je crois qu'on est toujours un cardiologue en formation. Très bien. Vous avez construit un parcours jeune qui est vraiment très intéressant, mais ça, c'était le cas pour toutes les éditions depuis longtemps. Là, ça a peut-être été un petit peu plus difficile au cours de cette édition digitalisée. Il y a des coups de cœur particuliers ? Il y a des choses particulières dans ce parcours ? Ce que je retiens du parcours jeune qui est resté sur le congrès virtuel, c'est l'aspect des polyvalvulopathies. Pour un jeune interne, c'est toujours difficile d'évaluer des polyvalvulopathies. C'est des situations qui sont complexes. On voit qu'en staff, les décisions ne sont pas forcément uniques. Il n'y a pas non plus de guidelines vraiment claires sur des polyvalvulopathies. Donc, le premier versant, c'est le diagnostic. Maintenant, avec le multimodalité, on se rend compte que finalement, à la fois l'effort, l'imagerie en coupe peut amener aussi des éléments de réponse sur comment on fait un diagnostic de polyvalvulopathie et comment on arrive à mettre une valve par rapport à une autre dans la thérapeutique. Et enfin, le deuxième versant, le traitement, avec beaucoup d'innovation. Les jeunes, on est un peu, vous allez vous parler de rythmologie et d'innovation. En structurel aussi, il y a beaucoup d'innovation. Et je crois que maintenant, on peut screener de plus en plus de patients, notamment la tricuspide, et de se dire qu'il va y avoir des solutions interventionnelles pour beaucoup de patients et qu'il y a de nouvelles séquences interventionnelles chirurgicales qui vont arriver. Et donc, on suit ça de très près et on est bien sûr très enthousiastes et excités par toutes ces avancées. Et donc, le parcours jeune fait une large place à toutes ces avancées. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup, tous les quatre. Je crois qu'on a balayé de façon très intéressante les différentes sur-spécialités que vous représentez. Et je vous en remercie. On se retrouvera demain pour une deuxième édition spéciale concernant ces IJUSFC. Ce sera demain matin à 8h. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada